Irrévérencieux, impoli, incontrôlable, macho, homophobe, anti-walk, anti-vieux, anti-minorité, anti-sémite, jaloux du succès des autres, se moquant des Portugais avec son crépit des vies. Bref, bienvenue sur Toen TV. Et une grosse tête, plus bruyant qu'un concert de casserole à lui tout seul, Sébastien Toen. Ouais, 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 toi, ouais, toi, ouais, de l'argent, toi, ouais, président. Arrêtez, arrêtez, ça me gêne. Il me rappelle quelqu'un. C'est bien, il y a des gens drôles aujourd'hui, Christine, Michel, on va se marrer. Vous devriez faire les déplacements avec le président de la République. Il paraît qu'il se fait huer. Vous mettez de l'ambiance, vous au moins. Mais ils applaudissent sa mère, sa femme, pardon. Vous êtes content de retrouver tout le monde, mademoiselle Joyce, je l'entends. Ah, elle est super, elle est super. Autant au Téléthon, elle n'a pas fait rire. Vous étiez au Téléthon, Joyce ? Dans le public, dans le public. Est-ce que c'est vrai qu'on vous a proposé la une de Playboy ou pas à vous ? Non, vous savez que non. C'est dommage, on l'aurait acheté. Franchement, vous faites partie des filles qui pourraient faire la une. Ah oui, avec Christine Bachelot. Avec mes gros seins ? J'ai pas dit ça, mais je trouve que voilà, vous êtes parmi nos plus jolies chanteuses. Merci Laurent. Ah, vous êtes d'accord Michel Faux, il pourrait absolument faire la une. Moi j'aimerais bien faire la une, mais on ne m'a pas proposé. Avec tes gros seins. Ah, je vous vois bien Michel Faux à la une de Montepa. De Playgirl ? Pourquoi Playgirl ? Non, non, Playgirl. C'est ça qu'il a interpris. Ou Pompier Magazine, enfin, un truc scientifique. Est-ce qu'il était humoriste ? Humoriste, il était drôle. Humoriste, c'est pas le mot. C'est-il mort ? Jacques Martin ? Non, c'était un acteur, voilà. Il avait 93 ans quand il est mort. Ouh là là là. C'est pas Ronnie Couture ? Ronnie Couture ? Oui, j'aime bien Ronnie Couture. Vous pouvez aller chercher ça, vous ? Mais non, quelqu'un qu'on aime bien, qu'on adore ! Ah, Jean-Marie Le Pen. Une citation, là, je vais aider Mme O'Krent, parce que je pense qu'il n'y a qu'elle qui peut retrouver le nom de celui qui a dit, et c'est pour Florian Chaumont qui habite Ouvayant dans l'Aude. D'abord, les emmerdements s'additionnent, ensuite, ils se multiplient. C'est Jacques Chirac ? Non, mais c'est joli à vouer quand même. D'abord, les emmerdements s'additionnent, ensuite, ils se multiplient. C'est un homme politique ? C'est quelqu'un qui a dit Palmad. En tout cas, il l'a pensé, c'est sûr. Est-ce qu'il l'a dit ? Du Bélé ? Non, c'est pas un français. C'est pour ça que c'est mal écrit. C'est un anglais ? C'est traduit, en fait. C'est un arabe ? Non, c'est pas un arabe. C'est un allemand ? On disait un sarah. Un allemand ? Un arabe, je vous l'aurais lu dans le texte. C'est un anglais ? J'ai fait avec M. Toine les écoles coraniques il y a peu de temps. Je reprends vos blagues, maintenant. Je suis entré. Il est vexé. C'est dégueulasse. Il en est muet. Parce qu'on devait partir en série. Vous avez annulé pour vous taper un pompier. J'étais dégoûté. Donc moi, ça me rappelle plein de mauvais trucs. Surtout, cette histoire. Il confond Célestin avec le Témestin. Mais c'est vrai qu'ils écrivent mal, les médecins aussi, en plus. On se demande comment ils comprennent, les pharmaciens, parfois. Quand on fait une ordonnance, il vous donne n'importe quoi. Il vous donne le générique. Moi, pour une angine, j'ai eu du Viagra. Bon, Michel a apprécié, mais... Ça va, Michel ? Tu te fais pas trop chier ? On t'ennuie pas trop ? T'es pas au théâtre avec tes potes connus, donc tu te fais chier de ça ? Il me saoule, faux, je vous jure, il me saoule. Bonjour, Reynaldo. Bonjour. Vous allez bien, Reynaldo ? Oui, oui, très très bien. C'est bizarre de vous avoir au téléphone. Je vous écoute tous les jours. Alors, oui, j'ai commis une erreur. J'aurais dit... Et ça, peut-être que j'ai effectivement eu un moment d'inattention. J'aurais dit un strophe au lieu d'une strophe, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Et en portugais, ça m'a choqué. Ah, ben, j'imagine. Oh, 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 je t'es sûr. Et de l'oeuvre, on ne va pas se reculer. Alors là, si vous le cherchez, là, on est mal barrés. D'autant que nous, les Portugais, on a eu un roi qui s'appelait Sébastien. C'est pas vrai. Ça a été une catastrophe pour le Portugais. Qu'est-ce que tu fais là, pour ta mémoire, là ? T'es au birou, t'es au birou, t'es à la maison ? Je suis à l'usine. Oh là, à l'usine ? Oh là là, t'as du crépit. Oh, bon, bon, bon. T'as de l'enduit. Et le roi qui s'appelait Sébastien au Portugal a tenté d'envahir le Maroc et il a été massacré, c'est ça ? Ah oui, lui et toute son armée, oui. Ah oui. C'est marrant, c'est rigolo. Donc quoi, les Sébastien, ils sont doués. Ah bah oui, on peut croire à la réincarnation. Et tu voulais dire quoi, Rinaldo, d'intéressant ? Je suis trop content de vous avoir au téléphone. Mais nous donc, nous donc. Eh bah, ça s'entend, Rinaldo. Et je suis venu vous voir l'année passée, j'étais dans le public tout au fond, vous m'avez sûrement vu. Mais oui ! Ah oui, le gros avec les Barésis, oui, oui. Non mais c'est triste quand même qu'on en soit là, parce qu'on a là affaire à un grand poète qui nous a déjà fait perdre 300 euros ici. Ah bah, il faut arrêter de... Il a écrit des pièces de théâtre ? Non, 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 pas de pièces de théâtre. En tout cas, pas à ma connaissance. Il a écrit des mails ? Des mails, bah, il n'a pas eu le temps d'écrire des mails. Vous voyez, il est mort en 1984. Je ne suis pas sûr qu'on écrivait beaucoup de mails. C'était pas simple. Avant 1984. Ah, c'est un mec d'il n'y a pas longtemps, en fait. Je ne sais pas ce que t'as foutu en prison, toi, mais... T'avais le temps de lire des livres, quand même, putain. Ah bah là, cette fois, je vous emmène dans la Drôme pour la question suivante. Florence Améry habite Gillette, dans les Alpes-Maritimes. Ah ouais. J'espère qu'elle est bien rasée. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Non, ça, c'est Drôme ! Ouais, bravo ! Qu'est-ce que je dis drôle ? Mais pourquoi ? Je ne suis pas aux grosses têtes. Michel Fou, il est député à côté. Ah non, Michel Fou, c'est le premier client de... Ah, il est fan. Il est fan. Michel, vous devez tellement loin que ça finit... C'est comme il y a un MeToo et que je n'ai pas porté plainte, on est devenu faute. C'est le sol, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai... Le ménage. Oui, il est super, il est super. Je sais qu'il vous aime. Non, il est vraiment super. Je suis gentil avec vous, monsieur Tohènes. Et puis il est sympa, c'est rare pour un comédien. Il pourrait faire du théâtre, Tohènes, Michel Fou, vous pensez ? Ah oui, il faut trouver le... Ah oui, il faut trouver le projet, parce que... Non, mais peut-être en dessous, là, Souguignol, c'est avec les marques. Sganarelle. Non, il pourrait faire une revue, une revue de musical. Ah, une revue de musical. C'est vrai ? Oui, oui. Et en fait, tu vois, quand tu tuais des plumes, tu sais, c'est ce qu'il est en train de te dire, quoi. J'ai été déçu, d'ailleurs. La semaine dernière, je suis allé à l'Olympia applaudir Baptiste Lecaplin. Qui était très bien, il paraît. Qui était excellent. Très, très bon spectacle de Lecaplin à l'Olympia. Et moi, vous m'aviez dit que vous faisiez la première partie. Je me suis tapé, quand même, l'Olympia, à 19h45 pour voir la première partie. Et paf, pas de tohènes. Non, parce qu'en fait, Baptiste me prend pour ses premières parties, mais genre dans le cadre de séminaires ou en province où les gens n'ont pas de goût. Le record du monde du marathon à reculons va peut-être être vêtue ce week-end. Et pourquoi il fait ça ? Tu m'étonnes qu'il le fait tout seul. Il a un rétroviseur pour voir où il part. J'imagine, ils sont nombreux comme ça, ils partent tout son coin en marche arrière, le carnage. C'est à Paris qu'il a fait, avec des copains. Mais il ne va pas battre un record, c'est le premier à faire ça. Il y en a eu un avant qui a fait 41,9. J'imagine que... C'est Michael Jackson. En moonwalk, il l'a fait. Michael Jackson, il a commencé comme ça. Sauf que c'est sur une scène, mais il tournait en rond, lui. C'est pas un marathon. Mais c'est très bien, il paraît. Je ne sais pas ce qu'il devient depuis. Alexandre Borodin. Mais alors, vous me confirmez qu'il n'y a pas de parole, Christine O'Krent. Qu'est-ce qu'il faisait le parroquet ? Il chantait l'air, alors ? J'imagine, il doit y avoir un thème. C'est curieux, quand même. On va l'écouter, j'imagine que la régie assure. Ben voilà. Oui, c'est pas le perroquet, je vous... Comment il faisait le perroquet, c'est vrai ? Il a peut-être écrit un texte. C'est pour ça que je ne crois qu'à moitié, cette histoire. Oui, parce que franchement... Elle est trop belle, cette musique. J'ai envie d'envahir l'Ukraine. Non, c'est une vanne, lui. Quand tu veux qu'un perroquet chante... Déjà qu'il a du mal à lui faire dire Dijako, l'autre qui chante... En plus, là, tu vois... Non, mais les gens, nous, il faut vraiment croire... C'était un nain avec des plumes, il l'appelle le perroquet ? Je ne peux pas croire que ce soit possible. Qui a eu un perroquet, ici, monsieur Faux ? Je vous vois bien, je ne sais pas pourquoi. C'est bien le genre, ah bah oui. Je vous vois bien avec... Ah bah ça, il y a un tutu, c'est bien les animaux domestiques. Je déteste ça. Ah bon ? Les chats, les chiens, tout ça, je déteste... Mais t'as un chauffeur ? Mais pourquoi vous n'avez pas des animaux domestiques ? Ça pue, il faut les sortir, il faut les faire... Enfin, ne traitez pas mon chien. Non mais là, tu parles les enfants, mais les animaux... Les oiseaux, ça pue, les oiseaux. Ah les oiseaux, d'accord, mais enfin, un gentil chien, par exemple... Non, il faut le laver et tout... Vous êtes venu chez moi une fois, ben pas dit ça... Parce que c'était pas chez lui. Évidemment, je les attire, évidemment, comme je les déteste. Je me souviens que mon chien, venez vous voir... Et il renumine la troupe. Quelle horreur ! Non, mais je n'aime pas les enfants, je n'aime pas les gens, de toute façon, je n'aime pas les gens, donc... Ah ! Eh ben justement, généralement, les gens qui n'aiment pas les gens aiment les animaux, c'est ça qui me surprend. Mais vous savez, Pierre Lottie disait... Les amis, c'est comme les chiens, ça finit toujours mal. Voilà. Eh ben, qui veut un Xanax ? Donc j'ai pas d'amis et j'ai pas d'animaux domestiques. On ne peut pas dire ça, on est tous vos amis. On est seuls, on est seuls. Arrête, Michel ! Enfin Michel ! Au Feu Rouge, je t'ai filé deux euros. Et je l'ai fait par amitié, parce que je te voyais bien, là, en slip, là, je sais pas ce que tu foutais. Donc t'as pas vraiment d'amis et tout. Et Catherine Deneuve ? Mais c'est qui ces deux mineurs sans papiers qui sont constamment avec toi ? On te montre toujours les deux philippins avec Michel. C'est des passions fugitives, ça. Ça leur fait un poids avec l'amitié. Mais donc ce nom, on le connaît parce que... Pour autre chose. Pour autre chose, mais qui reste une marque. C'est un homonyme. Je pense d'ailleurs que ça n'est pas du tout quelqu'un de la même famille, encore que j'en sais rien, on lui demandera, j'espère, un jour. Mais en tout cas, cette maison de tradition porte un nom très célèbre et très connu. Et désormais, quand vous assierez dans ces fauteuils en retin, dans une brasserie ou un bistrot parisien, vous pourrez dire, tiens, je me suis assis dans un... Ah, attendez, vous avez un homonyme. Un homonyme ? Maison Julien Doré ? C'est une marque, c'est une marque, le... Mais c'est n'importe quoi. Celle-là, elle est dingue, mais vous rigolerez demain. C'est n'importe quoi. En admettant que M. Julien Doré soit d'onyme. Oui. Il n'est pas du tout homosexuel, Julien Doré. Pas du tout, c'est son mec qui me l'a dit, il le sait. Pourquoi vous balancez des trucs pareils ? Mais c'est pas grave, enfin, d'être homo, ça arrive même à des gens très bien. Az, Josh Jonathan, et Sébastien Thoën. Et je fasse quoi à cette heure-ci, sinon ? Un squash ? Une chicha ? L'hôtel Frégate-Provence, il y a... Il y a des servis ? Il y a cinq piscines. Cinq piscines ? Deux terrains de pétanque, trois terrains de tétanque. Même si vous êtes grosse, vous allez vous la régaler. On met cinq piscines, c'est bien quand t'es gros. Trois terrains de tétanque. Les couleurs de la Provence vous attendent. On n'a rien à foutre. Pour nourrir votre cœur, votre corps et votre esprit, Adeline. Je ne doute pas que vous passerez un très très bon moment là-bas. Ah oui. Avec votre compagnon, vous avez un compagnon ou un mari ? Non, malheureusement. Vous n'en trouverez un. Et voilà. Thoën a des chances. Vous cherchez un plan plus bien membré ? Adeline, en tout cas, pour partir là-bas, d'abord, vous pouvez vérifier tout ce que je viens de vous dire sur lefregateprovence.com. Je donne quand même le site internet. Le site internet. L'internat, oui. Vous allez y retourner dans ton temps. Oh, vous me fatiguez tellement, toi. Non, mais écoutez, patron, vous ne pouvez pas présenter comme ça. Il faut apprendre à lire quand on est animateur, déjà, quand même. Lefregateprovence.com. C'est le site internet, bien sûr. Voilà. J'ai mélangé frégate et internet. Non, mais dites-moi les tels, c'est plus votre génération. Ça arrive. Le frégateprovence.com. 3615 frégat, il y a quoi de vue ? Bon, Adeline, si on te fait chier, tu le dis ? Ah, une question musicale. On n'a pas eu de question musicale. Ah, là, je peux faire un truc. Et je dois faire plaisir quand même à Joyce Jonathan. Peut-être vous aussi. Pourquoi vous dites ça ? Peut-être vous aussi, monsieur Haas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait votre génération. Puisque c'est une chanson de Mike Brandt qu'il faut identifier. Ah, oui, oui. C'est la génération de Joyce Jonathan. Mais non, mais il connaît le répertoire de Mike Brandt. Mike Brandt a traversé les années. Je suis tombé par hasard. Lui aussi. En attendant, peut-être que vous pouvez rappeler à monsieur Haas, cher Joyce, le répertoire de Mike Brandt. Je suis très mal calée en Mike Brandt. C'est comme ça que je t'aime. Ah, oui, il est plus calé que moi. Oh, il chante à l'aide. C'est bon, on se fait des bisoussos. Mais bravo, vous voyez, même vous, vous connaissez Mike Brandt. Tu chantes toutes les chansons de cette façon-là ? Ouais, ouais. Ouais. Laisse-moi tomber. Laisse-moi t'aimer. Et toute une nuit... Laisse-moi... Formez vos bataillons. Ça va le public ? Non, il y a la pêche ici. Non, mais il va vous prendre votre place, Laurent. Attention. Oh, il y a peu de chance, vous, je vous dise. Il a vu l'état dans lequel il a le pauvre garçon. Ah, mais c'est sympa. Ça te fait marrer, Berléans ? Je voudrais quand même qu'on s'attarde un peu sur la tenue de Roselyne Bachelot. Vous appelez ça une tenue, j'appelle ça un déguisement. Elle n'est pas belle, ma broche ? Monsieur Janssen. Ah, elle est toute rose. Mais alors, rose, rose, je te veux, hein. Rose avec une broche en strass, de façon Zarovski, avec deux grosses plumes qui sont toutes châteaux. Ben voilà, j'ai décidé de préparer ma rentrée au Casino de Paris. Ah ouais, ouais. Et que je pense qu'elle est belle, ma broche. Mais c'est belle. Ah voilà, le public aime. Ah oui. C'est mieux que les plumes sortent de l'épaule. Oh, chalou ça. Mais c'est quel animal ? Pas la dame, hein, les fringues. C'est quel animal ? Non, c'est très joli, Roselyne. Vous voulez vous le dire ? Oui, pour le carnaval de Rio, oui. Non, ou alors pour les travaux sur l'autoroute, les gens vous voient. C'est parce que vous avez des regrets, finalement, par rapport à Playboy ? Vous voulez qu'il vous appelle ? Non. Ah ben là, c'est... Non, non. Là, c'est Wapiti qui va t'appeler, là. C'est sûr, là. Vous avez vu les photos de Marlène Schiappa dans Playboy ? Je les trouve très réussis. Ah, c'est vrai ? On voit un peu les couilles. Elles sont belles, plutôt. Elles sont très belles. Il y a une photo, on voit ses couilles, c'est bizarre. C'est pas un grain de beauté, hein, désolé. Et vous avez vu Zemmour dans Tétu ? Et il y a Pépédade en version féminin, aussi. Je suis désolé, M. Berléand, de vous avoir installé à côté de M. Tourette. Je suis toujours à côté de... Là. Il est toujours là. Parce que je sais que cette oreille-là n'entend plus. Oui, elle n'entend plus. Il y a un accouphème terrible. Et cet œil-là ne voit plus. Et cette bite-là ne bande plus. Enfin, bref. On va pas raconter ta vie, François. Mais en tout cas, t'as eu une belle carrière. T'as eu une belle carrière, Piscay, François. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas à dire. Ça, c'est sûr que le jour où vous aurez la carrière... Et voilà, dans les caissons. Voilà, c'est bon, on est pas recoulé, et bim ! Voilà, c'est vrai, oui. Vous pourrez la ramener, M. Tourette. Et je la ramènerai toujours, moi. En attendant, on attend votre CV, vous voyez. Oui, oui. Moi, j'en ai pas. Moi, je suis un artiste. Je n'ai pas de bureau, je n'ai pas d'handi. Je n'ai pas de talent, je n'ai pas... En bref. Non, mais voilà, j'ai une mauvaise nouvelle. Je vais attraper un virus. Je me bats dans la vie de tous les jours. Je fais ma vie. Je suis à la quai du supermarché. Et puis, la caissière qui s'appelle Madame de Costa, elle galère à scanner. Et puis, d'un coup, ça sort comme ça. Oulala, quel bordel ! Ça ne va de nulle part ! Ah oui, c'est grave, Antoine, effectivement. Vous n'êtes pas portugais, au départ ? Mais non, pas du tout. Je n'ai rien à voir avec ça, moi. Mais vous êtes un peu pro, c'est vrai ? Franchement, vous nous avez appelés. Ça nous aurait manqué. Peut-être qu'il faut que je vous donne le titre. Ça peut vous aider en version allemande, originale. Le tambour, c'est dit bleche trop molle. Ah oui, c'est une belle langue. Le chat et la souris, c'est Katz und Maus. Oh vas-y, fouettez-moi en même temps. Anesthésie locale, c'est Ortlich. Je l'oublie de ce Bayon-Boul, hein, Bayon-Boul. Journal d'un escargot. Haus dem Tagebuch, einer Schneck. Mettez-moi un Strodel, tu as. Et un Bredzel. Ah, une Schneck ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? C'est pas le bassiste de Scorpion ? Moi, je le connais, je vois qui c'est, en plus. Donc, les Allemands, pour vous, c'est Scorpion. Ah bah c'est Scorpion, le meilleur groupe de hard rock du monde ? Bah oui, il est Allemand. Je vous comprends, je vous comprends. Ah bah oui, c'est Loving You. Je peux vous dire, tiens, ça peut peut-être vous aider, qu'il a les initiales du bonheur, cet écrivain. Ah, Bébé, Bertolt Brecht. Non. Dédé. Dédé, non. Caca. Caca, non. Après, d'abord, on fait l'émission. Racontez alors, je suis votre expérience. Ah bah, quand on était en équipage, puisque j'ai une ancienne hôtesse de l'air, et on avait, dans les endroits où on allait, des excursions qui nous étaient proposées. Et à Bogota, c'était au moment où que... Ingrid Betancourt, c'est Ingrid, hein, qui est Betancourt, elle a été prise par les FARC, qui a été attachée à un arbre. Non, ça, c'est Sarkozy avec la mer. Ah ouais, c'est un immense acteur, je vois, qui me fait... On sent du désir dans ta voix, dis donc. Ah bah, il est très, très sexy. Ah oui ? C'est vrai ? Ah oui. Il porte un micro pénis, il paraît. C'est Pierre Lunet qui me l'a dit. Donc moi, je le sens bien, c'est Napoléon, patron. Il y a des personnages un peu moins connus, mais qui ont marqué l'histoire, dont le nom a parfois été oublié. Je pense à Henriette Caillot. Henriette Caillot. Elle est dans le public. Celle pour qui... Elle n'y est plus, là, aujourd'hui, au Conseil constitutionnel, mais elle a été la première femme, et finalement, c'est assez récent, puisque ça date des années 90. Vous pourriez y être, un jour, vous, au Conseil constitutionnel ? Non, parce que je crois qu'il y a une limite d'âge qui m'interdira d'y être, mais... Ah bon ? Au moins à la cantoche. T'es si jeune que ça. Vous êtes déjà allé dans un bordel, vous, monsieur ? À la Jonquera, oui, avec des copains. Où ça ? À la Jonquera, en Espagne. À la frontière espagnole. Ah, en Espagne ? Oui, donc on fait de l'outil-free, aussi l'outil-free des bordels, quoi. Donc je suis allé dans une maison close avec des copains, pour voir. Parce que je me disais, mais il y avait des prostituées masculines, là ? Non, non, c'était des féfis. Ils voulaient juste boire un café. À l'époque, et ses copains, à l'époque, je leur disais pas que j'étais ce que j'étais. Ah, t'étais pas ouf ! Donc je faisais... Voilà, Jonquera. Enfin, il savait très bien que vous étiez Stewart. Ah, je n'étais pas encore, à l'époque. Je n'ai pas toujours été Stewart. Il faisait son doc d'histoire, là. C'était ma période où j'avais un magasin de fringues, voilà. Et c'était un week-end avec des copains, on était allés à la Jonquera. Et c'est glauquissime comme endroit. Oui ! Les prix aussi, c'est cher ! Oui, vraiment. Ah bah, vous venez t'allez aussi, vous ! Moi, j'ai fait un tournage, là-bas. J'ai fait un tournage devant un des clubs. On devait se servir du décor et tout. Et en fait, c'est comme une zone commerciale avec des immeubles. C'est pas du tout, on n'est pas... Oui. Oui, une image un petit peu folklorique, comme si c'était genre un Macao, il y a 100 ans. Moi, j'y allais aussi. Et on devait tourner, je suis rentré, j'ai payé une femme pour le tournage. Moi, quand je fais un tournage, je suis à fond, vous voyez. Oui. J'allais voir ma maman, là-bas. Et bah, c'était elle, je crois. Comment elle s'appelle, déjà ? Ginette ! Ah bah, super, Ginette. Oui, Sarkozy a été jouée par Podalinès, vous avez raison. Des chansons, allez, Ségoyenne Royale. Et Cécilia par Florence Pernel, enfin, ça arrive très souvent. Et vous, vous avez déjà été jouée à l'écran ? Ah non, non, moi, j'ai pas été jouée. Dans les télé-toubises, il n'y avait pas les mêmes couleurs ? Mais tu me verrais, représenté par qui, si on déploie mon rôle, Laurent ? Les télé-toubises. Valérie Lemercier, elle ferait très bien. Ah oui, c'est pas mal. Moi, j'aurais dit qu'à la brume, et puis là... Non, c'est vrai que Valérie Lemercier, je vois pas trop. Et là, le point commun entre Céline Dion et Roselyne Bachelot, puisque je vous signale que Valérie... C'est tout frère, Valérie Lemercier. Certes, mais enfin, quand même, je vois pas la... Elle chopperait le personnage de Roselyne. Vous l'avez beaucoup jouée par Valérie Lemercier. Je sais pas, moi, je vois plus... Non, mais il y aura un film sur Roselyne. Par contre, ça, c'est sûr qu'il y aura un film sur Roselyne. Mais oui, il y a sûr qu'il y aura un film. Ça s'appellera trop de goûts, et... Moi, j'ai déjà mon billet, hein. Mais tu peux arrêter de dire des conneries ? Ça nous ferait des vacances. Mais ça ferait pas l'émission, ça donne. Valérie pourrait jouer Roselyne, tiens, voilà. J'ai les cheveux. Et vous, François, vous avez joué des tas de personnages... Boulin. ...ayant existé. Robert Boulin. J'ai joué le général Montolon. J'ai joué Louis XV. J'ai joué Boulin, Robert Boulin. Et Beyoncé récemment pour Netflix. Et Beyoncé pour Netflix. J'ai joué plein de personnages. J'ai joué des femmes. J'ai joué des femmes, oui. Mais heureusement, il y a les grossettes maintenant pour payer le loyer. Merci, François. On va passer à la case retraite. Un evening with Pacino, en tout cas, c'est le titre. Comment vous avez dit ? Un evening. Non, mais non, non. Un evening. Un evening ? Un evening. Non, un evening. Non, patron, on va au restaurant ensemble à Londres, au mois de juin. C'est pas vous qui commandez. Un evening. Un evening. Oui, un evening. C'est qui, un evening ? Une soirée ? Qui c'est, un evening ? Mais c'est pas une femme qui s'appelle Anne. Une soirée. Oui. Un evening. Un evening. Un evening. Comment vous le diriez ? Un evening with Hal Petit. Ben, c'est pas un, c'est Anne. Mais c'est un, mais on dit pas Anne. Anne ? C'est pas un resto chinois ? Mais j'en peux plus, mais j'en peux plus, c'est pas vrai. Eh ben, retourne un evening, c'est tellement mieux. Vous dites morning with Anne Hidalgo, démerdez-vous. Non, parce que si je dis Anne, on va croire que c'est Anne, alors que c'est Anne. Oui, mais il y a des accents, il y a une série. Alors attendez, je réessaye. En faites-le. Un evening. Non ! Je suis sûr, monsieur Berlian, c'est le genre à jouer aux échecs. Oui, mon père était un grand... Ah, 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 remettre. Et donc, vous jouez... Moi, je joue très mal. Mais arrête, François. C'est toujours pareil. Même au mille-borne, c'est nul. Oui, c'est vrai. C'est pas genre, oui, je joue aux échecs, je lis des livres. C'est pas vrai, tu mates M6 et tu joues au mille-borne. Arrête. Moi, vous ne me demandez pas ? Non, non. À la limite, les petits chevaux. Moi, je joue au yam. Et vous, monsieur Tohède, alors ? Pas du tout. Moi, il m'est arrivé parfois de jouer à Articule ou Je T'Encule, vous connaissez ? C'est un jeu très sympa et qui s'appelle Mergo, on rigole. C'est comment les règles ? D'après vous, camarade. Dites une phrase un peu compliquée et puis si tu perds, t'es gagné, en fait. On a le droit à l'anglais. Oui, bonjour, vous êtes bien Enzo Padilla ? Tout à fait. Bon, vous allez bien ? Ça va. Vous habitez Sérignan, dans les Raux ? Oui. Voilà, vous avez une petite idée pour laquelle je vous appelle ? Allez. Comment ? On a retrouvé le corps. En plus, franchement, aujourd'hui, apparemment, c'est les grosses têtes que j'apprécie le plus qui sont là. C'est vrai ? Même Franchement ? Il me manque juste M. Gueuluc et... Ah, M. Gueuluc. Ah, vous êtes au courant ? Qui nous entend depuis la Belgique. Non, pas de là-haut. Il va nous manquer longtemps. Mais la pire des addictions, écrivez-vous, c'est le sexe. Ah, disons que c'est compliqué aujourd'hui de parler de ce sujet, voilà. Mais c'est un sujet un peu tabou maintenant. Comment faire pour se rencontrer entre hommes et femmes ? Comment faire... Pourquoi c'est aussi cher ? Poloré, 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 poloré !